On a nos antennes partout. Ils nous surveillent mais on les surveille. Donc voilà, partagez, partagez. Nous avons gagné de cause. Que tout le monde partagez rapidement. Tout le monde commence. Tout à l'heure j'étais en live mais voilà. On est en veille d'élections. C'est maintenant que tout se passe. Quand la nuit tombe, à partir de 20h. Ils ne dorment pas la nuit. Vous vous dormez, ils ne dorment pas. C'est à partir de 20h quand le soleil se couche. Parce qu'ils sont en train de réfléchir. La nuit, ils sont en train de réfléchir. C'est pas pour rien. Vous avez entendu ce que Barthélémy Diaz a dit la dernière fois. Il a parfaitement réglé. Pendant que vous dormez, ils sont en train de réfléchir. C'est tout ce qu'ils font. Et on va vous expliquer pourquoi ils le font la nuit. Arrêtez de dormir trop la nuit parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. C'est le jour qu'ils dorment. Il faut que vous vous réveillez. Il ne faut pas que personne ne dorme aujourd'hui. Tout se passe là la nuit. Les électeurs qui vont venir de Gambie, de Guinée-Bissau, de Guinée, tout ça là, ils sont en route là en ce moment. Ils vont arriver nuitement à Ziegenchor, à Bignonne, partout. Ceux de Gambie vont arriver à Bignonne, dans le département de Bignonne. Ceux de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry, ils vont arriver donc à Ziegenchor. Je vous le dis, cette nuit, ils vont arriver tous. L'argent est parti. C'est ce que je vous ai dit. Donc je vous le dis, partagez rapidement. Pourquoi ? Parce que hier nuit, Mariam Faisal a appelé Dore Gueye. Dore Gueye dont je parlais là. Le Blanchisseur de Capito, Dore Gueye de Walisek. Dore Gueye, vous savez, c'est le pourvoyeur d'argent. C'est lui qui a dit que Mariam Faisal a appelé Dore Gueye. Mais si Mariam Faisal a appelé Dore Gueye, il a l'a dit. Mais si Mariam Faisal a appelé Dore Gueye. Il a fait un élément de lampe. Il a été décaissé. Hier nuit, Mariam Faisal a appelé Dore Gueye qui était à l'hôtel Pullman. Nuitement. Mais tu vas chez Samuel Saar. Vous savez où est Samuel Saar ? L'affaire Saar. L'affaire Petrosien. Vous vous rappelez du dossier Petrosien et Saar ? Les 300 milliards de marchés avec le fils d'Amadouba, la Khadimba. Il y a 3 semaines, 4 semaines, on parlait du deal. Le marché de la Saar. On a parlé de la live. Est-ce qu'il a reçu 900 millions de commissions sur le marché ? Oui ou non ? C'est ce qu'il a reçu. Le directeur de Petrosien et la directrice de la Saar. Ils ont reçu respectivement 500 millions et 700 millions. Et bien c'est Mariam Faisal qui est derrière le deal. C'est Mariam Faisal. Elle est dans Marseille deal avec Samuel Saar. Mariam a appelé hier soir. Je le dis. Et je suis officiel. Mariam Faisal, c'est la femme la plus dangereuse au Sénégal. C'est une femme qui s'en occupe rapidement. Parce que vous avez une femme la plus dangereuse. Elle est dans la tête et vous avez deux premières. Tu as une femme toute femme. N'aie, chantez-vous ou ne pas vous aillez deux ou deux. Malheureux, les femmes sont les membres du Sénégal. Il s'en occupe, comme Mariam Faisal est complètement en menée. Il faut se marquer. Il faut se marquer. Il faut se marquer et te mettre de la tête. Et lui, il faut se marquer. 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 Il faut se marquer le bon不了 CONSEQUEN. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'a pas de problème, il n'a pas de problème. Mariam Faisal est venu à la maison, il est venu à l'hôtel pour moi. Il est venu à la maison de Samuel Sarr, il est venu à 400 millions. Il est venu à la maison de Samuel Sarr, il est venu à 400 millions. Il est venu à la maison de Samuel Sarr, il est venu à la maison de Samuel Sarr. Il est venu à la maison de Samuel Sarr pour le faire en avion. C'est un homme de PDG, la chale de Walisek, le blanchisseur de capitaux, la mère de la drogue, le chame de Dior Diagne et l'Antoine Diome. Ils sont venus à la maison de Samuel Sarr. C'est un homme de PDG, le chame de Samuel Sarr qui s'en est venu à l'hôtel de Pierre Faisal. Il est venu au marché Petroïsien et dans le protégé du Sarr. La politique de Samuel Sarr, Mariam Faisal est voulée au Limay. Et si la politique de l'hôtel était voulée, on ne pleure pas. Il ne reste plus les milliards d'achat pour le mériter dans les cas. Ou bien les accounts d'Akar, les accounts de Dubaï. Mariam Faisal est venu au dossier de la campagne. Tout ce que je gère, c'est tout le monde. Tout ce que je gère, c'est de tout le monde. Je me suis dit au PDG, je suis dit au PdG, je suis dit au PdG, je suis dit au PdG. qui est important, il n'y a pas de travail c'est du PDG qui ne se passe pas ils ne sont pas d'arriver au Hotel Pullman il s'est très bien ils ne sont pas du bureau, des palaces, des palaces ils sont tous là ils ont pris une chambre et ils ont pris des halles pour le détectionner du deal c'est du mafia je je suis dit je suis dit et puis je le dis à Samuel Saar Samuelил vous connaissez c'est le sens-là Samuel Saar à une fête de dealers Samuel Saar n'est pas de MFM parce que je ne suis pas avec Mfysal parce que moi je n'ai pas avec Mfysal il n'y a pas de deal il n'y a pas de délire dans le cas de Samuel Saar il n'y a pas de dealers il n'y a pas de dealers ça n'y a pas de deal il n'y a pas de précision il n'y a pas de dealers 6 capes-foires 6 capes-foires les 2 valises ont été sécurisées et ont été décollés pour aller à l'avion pour aller à l'avion pour quoi ? 400 millions partagez-les partagez-les on ne peut pas les autres parce qu'ils ont des patriotes ils ne peuvent pas les faire ils ont des droits ils ont des gardes ils ont des droits ils ont des débarqués on les a infiltrés c'est ce qu'on sait Mariam Faisal a dit il faut qu'ils sont venus tout le monde tout le monde c'est Mariam Faisal Balde n'est pas le candidat de Benno vous n'avez rien compris vous dites que Balde n'est pas le candidat de Benno oui il n'est pas le candidat Balde depuis quand il n'est pas le candidat de Benno ? Balde a toujours été le candidat de Benno Benno a deux candidats vous n'avez rien compris Benno a deux candidats Pourquoi Doudouka a-t-il réjoué Balde ? Pourquoi Doudouka a-t-il réjoué Balde ? Pourquoi Doudouka a-t-il réjoué Balde ? Qu'est-ce qu'il fait avec Balde ? Si Balde n'est pas le candidat de Beno, pourquoi Doudouka a-t-il réjoué Balde ? Partagez-moi bientôt. Je ne polémique pas, moi je vous donne des informations fiables. Je n'ai pas de temps de polémiquer. Il faut aller vite et bien. Vous n'avez rien compris. Balde n'est pas le candidat de Beno. Tu sais combien de candidats Beno il a ? Beno Bocayaka, tu connais tous leurs candidats ? Céline Boub a-t-il réjoué Balde ? C'est le candidat de Beno. Boubacar Kamara a-t-il réjoué Balde ? Vous ne savez pas ça ? Le 100 candidaturs a-t-il réjoué Balde ? C'est le candidat de Macky Salle. C'est moi qui vous le dit. Réveillez-vous Neklin Haïdut. Je n'ai pas de temps. Je m'occupe de Zigan Choré et de Ousmane Sanko. Partagez-vous. C'est le candidat du candidat. C'est le candidat de Zigan Choré. Il faut que c'est le candidat de Zigan Choré. Il faut que je fasse 500 millions d'euros. Il faut renforcer le candidat de Balde. Il faut que tu fasse le candidat de Samuel Sallé. C'est le candidat de Dakar. On a fait le candidat de Balde actuellement. Khalis Bob, ça sert à quoi ? ça sert à acheter des électeurs à Ziegenchor mais ça sert aussi à payer des électeurs transportés de la Gambie, pour le département de Bignonne, mais aussi des électeurs des deux Guinées, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry pour venir voter à Ziegenchor et à Oussui il y a pas mal d'électeurs qui vont venir voter à Oussui et à Ziegenchor, venant des deux Guinées, pour la Gambie pour le département de Bignonne, ils viendront de la Gambie, donc il faut qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit et qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on vote c'est pour ça que l'argent est parti et qu'on rentre aussi un certain nombre d'électeurs à Ziegenchor, il faut les détourner parce que le candidat de Macky Salle à Ziegenchor ce n'est plus Benoît Sambou, le candidat de Macky Salle c'est Abdoulaye Balde c'est ça la triste réalité au départ c'était Benoît mais ils se sont rendu compte que Aboulaye Balde s'était renforcé entre temps, c'était un mer sortant, c'est normal il a un petit pactole de guerre, c'était un mer sortant Benoît n'a pas fait Ziegenchor il ne connait pas grand chose d'Abbé Ziegenchor il est calme, il n'a pas battu campagne donc Balde a pris une avance sur Benoît Macky Salle maintenant s'est rallié il ne laisse pas Benoît il pousse Benoît à faire sa campagne mais son favori c'est Abdoulaye Balde c'est pour ça que Doudouka a rejoint Abdoulaye Balde ça ce sont des consignes de Macky Salle Macky, c'est le droit, c'est le droit c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit c'est le droit, c'est le droit c'est important les Balde ils ont emmené 400 millions entre les mains de Abdoulaye Balde au moment où je vous parle c'est pour payer les électeurs transférés les électeurs étrangers ils ont emmené les cartes ils ont emmené les cartes ils ont voté à Ziegenchor ils ont emmené les électeurs mais aussi pour corrompre les notabilités corrompre les électeurs Balde est liquide au moment où je vous parle il a deux valises de 200 millions valises qui sont chez lui à Ziegenchor alors pourquoi il est riche Abdoulaye Balde il est gardien ils ont des armées, ils ont tout parce que c'est le droit d'être dit au moment où ils ont emmené la fraude électorale se fera pendant la nuit où je vous parle là, en ce moment-là quand vous allez dormir là c'est en ce moment-là qu'ils vont s'asseoir maintenant pour texer Nipion pendant ce temps Abdoulaye Balde Abdoulaye il a déjà perdu les élections Barthélémy Diaz a pris une avance sur lui Barthélémy Diaz tout Dakar est avec Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz a déjà gagné Dakar mais il y a un peu il ne faut pas voter il n'y a rien 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 Barthélémy Diaz a déjà gagné Dakar il n'y a rien Barthélémy Diaz a pris ses devants il s'est préparé il a deux QG de campagne il est équipé de tout matériel pour remonter toutes les informations en temps réel je l'avais écrit la dernière fois je vous avais dit que il y a eu Ascanu cette fois-ci ils ont donc des QG de campagne mais top toutes les informations vont arriver ça je vous le dis les gens qui ont des informations envoient le domaine prenez des photos envoie des informations à moi ou à n'importe qui que vous connaissez on l'aura on va le mettre dans la base de nez mais Barthélémy Diaz a déjà gagné Dakar ça c'est terminé ils le savent ils sont en train de distribuer des centaines de millions à Dakar les gens vont prendre mais demain tout le monde va voter Barthélémy Diaz ça c'est clair et net Dakar est tombé entre les mètres de Barthélémy Diaz ils n'y peuvent rien du tout ils veulent maintenant lui faire un dossier de justice d'agression ils ont monté des familles à qui ils ont payé de l'argent pour dire que Barthélémy s'est attaqué c'est des épiphénomènes c'est des histoires eux qui sont derrière mais bon ils ont déjà perdu c'est terminé Barthélémy Diaz il a recruté des gardes du corps plus de 200 gardes du corps bien entraîné préparé tout ça pour une éventuelle agression ou quoi que ce soit il a pris ses devants il connait Barth il sait Barthélémy Diaz il a l'expérience c'est pas comme certains il connait il prend ses responsabilités il prend ses devants il s'est bien préparé voilà quand il s'est bien préparé le soube mairie de Dakar ou prison et il ne compte pas aller en prison c'est mairie de Dakar ou la prison mais il ne compte pas aller en prison ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix c'est la mairie de Dakar il le sait il s'est bien fait c'est terminé les carottes sont cuites les deux sont les deux 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 10 000, 20 000, 50 000 les deux sont les deux ils m'ont dit mais on s'en fout voilà heureusement que les gens maintenant sont éveillés c'est Mareme Faisal qui envoie l'argent c'est Mareme Faisal ils vont affrêter des avions même demain vers midi pour encore renforcer Ablaï Balde s'il fait la demande parce qu'il faut tout faire pour casser Ousmane Sonko c'est l'ordre de Mareme Faisal et c'est Mareme Faisal qui décaisse l'argent avec donc les corrompis si c'est pas Elimane Lam c'est Pape Alegué mon dernier depuis le 1er janvier ou c'est Samuel Sarr si c'était Pape Alegué qui était là c'est lui qui allait décaisser donc Mareme a ces hommes pré-positionnés dans la galaxie donc de l'état ils récupèrent tous les marchés Amélias Samuel Sarr Pape Alegué Doré Gueye Elimane Lam Aziz Ndiaye et ainsi de suite à chaque événement il met sa liste Mareme Faisal mais c'est bon Pape Elimane Lam il a eu 200 milliards il a eu 400 milliards c'est comme ça que Mareme Faisal fonctionne avec notre état ni le Mareme Faisal n'est que tu réunis alors il n'est que tu réunis qui est de l'étude c'est comme ça quand il y a un emploi les hommes c'est comme ça ils n'ont pas eu il n'y a eu il n'y a eu il n'y a pas eu il n'y a eu il n'y a eu moi je ne sais pas avec l'hériture dans la chambre tout le monde vous êtes dans la chambre je ne sais pas pour tout le monde je suis je ne sais pas que Mareme Faisal qui est le Mareme Faisal qui neregut pas les milliards qui ne devaient pas à Mareme Faisal Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. 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 Mais l'information, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Surtout ceux qui sont à Zéganchor. Vous qui êtes à Zéganchor. Soyez vigilants, soyez déterminés, soyez engagés, soyez matineux. Votez rapidement, rapidement. Ne perdez pas du temps à Zéganchor. En deux minutes, vous devez pouvoir voter. Ramasser 5 bulletins. Dans celui de Yévé, rentrer dans l'urne. Mettre ça dans l'enveloppe. Sortir pour la communale. Refaire la même chose. Rentrer dans l'urne. Sortir pour l'autre bulletin départemental. Ça vous prend 2 minutes si vous êtes jeune, actif et déterminé. Si vous êtes une maman ou un papa, 3 minutes. Parce que le temps de vote est important. Parce que le temps de vote est limité. Entre 8h et 18h, ça fait 10h de temps. Si vous mettez du temps, vous perdez du temps dans les bureaux, on n'aura pas tout le monde qui va voter. Et moins on a des votants, mieux這是 pour le pouvoir. On n'aura pas eu le taux de participation On n'aura pas pour les votes. Je ne savais pas que les Sénégal sont censés être sanctionné. On ne savait que les votes sont partis. On ne savait que les dettes qu'ils ne savent pas. On ne savait que les votes, On ne savait que les votes, On ne savait que les votes, Il faut tirer la paix et les plairer d'emballer sa vie comme la personne Ils font les masques de malade Et ce n'est pas ce que je suis capable de faire Je pensais que je vais vous remercier Je vais vous donner au domaine Je vais vous donner au domaine Je vais me prier le ami Le ami très bien Il faut que je ne vous démarre C'est sûr que ce sont les mêmes choses Ils m'ont tiré une balle en pleine nuit. Je devais mourir, mais j'ai été ressuscité. Et on verra ça demain, Inch'Allah. Et on verra ça demain, Inch'Allah. Dealer mafieux du nom de Dore Gueye, dealer de drogue, dealer de phobie, sponsor de Walisek, ami de Dior Diagne, fumeur de Yamba et dealer de cocaïne. C'est ce Dore Gueye qui a récupéré les deux valises de 200 millions chacune pour aller les déposer chez Abdoulaye Balde à Sikapfouar. C'était hier nuit. Ce matin, les valises ont été acheminées à l'aéroport pour le vol Dakar-Ziegenchor. Et les valises sont entre les maires d'Aboulaye Balde remplies de millions. Pour Coran, pour les électeurs, certains électeurs à Ziegenchor aussi. Mais surtout Ziegenchor, Ziegenchor, c'est l'enjeu, c'est Ziegenchor. Mais faire venir les électeurs des deux Guinée-Bissau et Conakry. Pour venir voter. Qui ont déjà été prêts à enregistrer et tout. Voilà, c'est ça le rôle qu'Aboulaye Balde, Macky Sall et Doudeka vont jouer. C'est ça le rôle. Il faut surveiller les frontières, surveiller les bureaux de votre Saval qui est qui qui fait quoi. Oui, il faut le faire. Être vigilant, être prêt. On ne dormira pas aujourd'hui, on va veiller. On sera en rencontre avec certaines personnes au téléphone, on va discuter avec certaines personnes. Et à chaque fois que nécessaire, nous viendrons vers vous pour vous donner les bonnes informations à temps. Pour vous permettre d'être sur vos gardes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ces bandits, ces voyous-là qui, pour rien au monde, ne pensent quitter le pouvoir. Parce que pour rien au monde, ils n'ont dans leur existence jamais pensé être au cœur d'un pouvoir avec des milliards y'ont amené. C'est pour le peuple. Mais ils se sont accaparés des peu de biens que nous avons dans ce pays. Et ils ne comptent pas quitter le pays. Ils ne comptent pas quitter le pouvoir. Ils sont prêts à tuer tout le monde. Tout le monde. Mais ils ne comptent pas quitter ce pouvoir. C'est à nous maintenant d'être déterminés. Et puis, d'en découdre avec ces gens-là. Nous sommes en guerre pour dire, pour toi, Tungourgi. Nous sommes en guerre pour dire, pour dire, le Tungourgi. Nous sommes en guerre pour dire, on va d'abord voter pour les faire partir. S'ils ne refusent le verdict de l'urne, Eh bien, ils nous trouveront sur leur chemin. J'appelle le peuple, les habitants des Iguenchon. Tout le peuple sénégalais, mais particulièrement les habitants des Iguenchon, à redoubler d'efforts, de détermination, de vigilance, de veille. Pour que cette victoire soit une victoire sans conteste, une victoire sans commentaire, une victoire explicite, une victoire dont le score ne laissera part à aucun doute. Aucun doute. Il faut que Ousmane... Ce n'est pas une élection pour la mairie des Iguenchon. C'est un référendum. Est-ce que vous êtes avec Ousmane Sonko ou vous êtes contre Ousmane Sonko ? Ce n'est pas une élection. C'est un référendum. C'est un 8 avec Sonko ou un non contre Sonko. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons que Ousmane Sonko, le candidat de Yewey Askanu, soit plébiscité. Si Ousmane Sonko a des scores de 55, 60%, 70%, ce n'est pas bon. Même pour 2024. Si le score est petit, Benno Berkayakar va être battu. Mais, mais, s'il est battu avec un score qui n'est pas un score soviétique, ils diront que, écoutez, nous sommes battus, mais nous avons réduit les dégâts. Ils savent qu'ils seront battus, mais ils se battent pour que l'écart ne soit pas soviétique. Ils ne veulent pas que Ousmane Sonko les batte à 80-90%, un score soviétique. Parce que là, c'est terminé. Maintenant, ils veulent réduire les dégâts. Ils veulent que le score soit entre 55, 60, 65%. Si vous faites ça, vous n'allez pas gagner. Même si Ousmane Sonko gagne avec 65%, c'est une perte pour lui. C'est une défaite. Il doit gagner entre 80 et 90%. Ça doit être une raclée. Mais définitive. Pour que Makissa, le Benno Berkayakar, ils ne mettront plus les pieds en casama. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une élection pour Ousmane Sonko. C'est un référendum hui ou contre Ousmane Sonko, le candidat de Yahweh Askan. Ce n'est pas une élection pour un maire de Zéguin Chor. C'est une élection pour le premier tour de la présidentielle de 2024. Dans deux ans. Si vous avez échoué, vous, Zéguin Chor, Ousmane Sonko ne réussira pas ailleurs. S'il ne peut pas réussir à Zéguin Chor, il ne réussira pas ailleurs en 2024. Donc, vous avez eu la chance ou l'honneur d'être le premier à faire le premier tour de la présidentielle de 2024 en donnant un score mais jamais, jamais égalé dans la vie politique sénégalaise à Ousmane Sonko, à Zéguin Chor. C'est la commune de Zéguin Chor, mais c'est plus que la commune de Zéguin Chor. Et Zéguin Chor, mes chers amis, vous qui êtes de Zéguin Chor, vous qui êtes de Ousui, vous qui êtes de Bignonna, les trois départements de la région de Zéguin Chor. Ça fait 40 ans que vous souffrez. 40 ans. 40 ans que nous souffrons. 40 ans de souffrance. De rébellion, de mines explosives, de morts, de sang, d'avancées, de fermetures, d'usines, de tourisme qui bat la chamade, de chômage, des raisons côtières, de déforestation, de pauvreté. Tout ça, Zéguin Chor. Vous ne m'apprenez rien. Je connais bien la région. Je suis de Zéguin Chor. Je suis de Zéguin Chor moi. Vous ne m'apprenez rien. C'est le moment. C'est le moment de tout changer. Vous avez la chance d'avoir l'homme qu'il faut qui non seulement va changer Zéguin Chor, mais va changer tout le Sénégal. Vous avez l'homme qui est le Sénégal. de par sa pertinence, sa détermination, son courage légendaire à en découdre avec l'ennemi pour qu'il soit libre, pour qu'il soit libre, pour qu'il soit un développement économique et social. Le changement dans ce pays va prendre départ à Zéguin Chor. C'est à Zéguin Chor que le Sénégal va changer. Zéguin Chor a subi 40 années de privation, de pauvreté. Eh bien, Dieu est arrivé. Zéguin Chor va rattraper ces 40 ans de pauvreté grâce à Ousmane Chor que vous aurez déjà plébiscité. Tout le temps perdu sera rattrapé, mais on ne s'en limitera pas à ça. On va donc poursuivre ces efforts de développement économique et social de Zéguin Chor vers tout le territoire sénégalais. Zéguin Chor a sent lui de Matam à Kédougou de Kédougou à Dakar. La vague du changement définitif du Sénégal avec Ousmane Chor à la tête de la mairie de Zéguin Chor d'abord, mais à la tête du Sénégal après en 2024, sera le changement définitif du Sénégal vers l'espoir. L'espoir. D'abord, le développement, c'est d'abord une question d'espoir. Vous n'êtes plus dans l'espoir. Le Sénégal n'a plus d'espoir. Vous avez 20 ans, 25 ans, tu n'oses pas penser avoir une voiture. Vous n'êtes pas parmi ceux qui m'écoutent dans le Sénégal à 25 ans, 30 ans, 40 ans, de rêver d'une voiture, de rêver d'une maison, de rêver d'un travail digne, de rêver d'une famille convenable, une femme, trois enfants, une maison, une voiture, un travail décent, avec des revenus qui te permettent de vivre. peu de gens qui m'écoutent. Non, je rêve, c'est là. Alors que ça, c'est le minimum. Mais de ne pas appauvrir, tu n'as pas d'espoir. L'espoir, c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre dignement. Avec mon travail, mon salaire digne. Avec une famille digne. Une voiture, une maison. Avoir des revenus avec lesquels on vit dignement. C'est ça, l'espoir. Tout être humain doit avoir cet espoir. Et cet espoir, on vous l'a privé depuis que vous êtes nés. On ne rêve pas dans ce pays. On ne rêve pas dans ce pays. On n'a pas d'espoir dans ce pays. On ne vous a pas privé seulement de développement économique. On vous a privé d'espoir. C'est encore plus profond. C'est encore plus dangereux. On ne vous a pas seulement privé d'espoir, de développement économique. Mais on vous a privé d'espoir, l'espérance. Les politiciens bas, nous avons le droit, nous avons le droit. Je ne sais pas le droit. Le droit d'abord. Nous avons le droit. Nous devons quand vous entendre et nous ne devons pas le faire. Nous devons devenir l'un des personnes qui ne servent tous les cas. La population n'est pas le cas puisqu'il ne vaut plus que l'avenir. Nous ne devons plus que l'avenir. Nous devons nous arrêter. Nous devons économiser le monde. Nous devons contribuer et nous devons aligner nos besoins. Nous devons faire des meilleurs. Nous devons faire des salaires, des mariages, des garçons, des doux Nous devons donc changer d'espoir de l'espoir. Pour qu'il y ait une autre relation, je devais aller à l'hôpital. Si je devais aller dans l'hôpital du Fadiou, au moins que personne n'a qu'à l'hôpital du Fadiou. Pour qu'il y ait 30 ans, je devais avoir une autre relation, je devais aller à l'hôpital du Fadiou. Tout ce qui est important est que l'autre part doit être un bon personnal. Ce sont les moyens d'utiliser. Ces espoirs se sont privés. Est-ce que vous pouvez imaginer comment le mal est profond ? Je ne parle pas de ce que vous avez dit. Le fait de penser, le fait d'espérer avoir un jour une maison, une femme, des enfants, avoir des revenus dignes, travailler convenablement, être malade, aller à l'hôpital, se soigner. Le fait de penser à cela, c'est cette possibilité qu'on ne vous laisse même pas avoir. On ne vous permet même pas d'espérer. L'espérance, l'espérance, mes chers amis, l'espérance, le yakar, on vous prive de ça. Vous pensez que c'est normal ? Eh bien, c'est demain. C'est demain que vous devez faire renaître en vous cette espérance. L'espérance, yakar. C'est d'abord l'espérance. C'est l'espoir. Il faut vivre ses rêves. Avoir de l'espérance. Avoir de l'espoir. D'abord, ensuite, arriver à assuivir tous ses besoins. Il faut d'abord rêver. Mais on ne vous permet plus de rêver. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez plus. Parce qu'on ne vous a pas permis de rêver. On vous a tellement opprimé. On vous a tellement appauvri. On vous a tellement apeuré. On vous a tellement abruti. On vous a tellement aliéné que vous n'avez plus vos capacités de rêver. Vous n'avez plus un tel... Psychologiquement, vous ne pouvez plus vivre dans l'espérance. Dans l'espoir. Vous imaginez ? Parce qu'il y a des vailloux, des bandits qui ont tout pris. Qui se sont accaparés de tout. Les minimums de biens. Des milliards qui se sont accaparés. Ils les mettent dans des valises, dans des vols. Ziegenchor. Abdelaye Balde. Mansour Fay à Ziegenchor. Abdoulaye Dussar à Dakar. C'est une minorité. Ils ne font même pas 0,00005% de la population. Mais ils se sont accaparés de 99% de la richesse du pays. Laissant 99% des Sénégalais dans une pauvreté extrême où aucun espoir est permis. Vous pensez que ceux-ci ne méritent pas une guerre contre ces gens-là ? Vous ne pensez pas qu'on n'a pas le droit de les insulter, de nous rebeller contre ces gens-là ? Ils méritent la guéhenne. Ils méritent la pandaison. Ils méritent la guillotine ces gens-là. Ce sont des assassins, des lâches. Ce sont des traîtres. Il faut les guillotiner. Soyez prêts de mettre à guillotine tous ces gens-là avec vos cartes. Donc, mais c'est quoi une vie sans espoir ? La vie, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Il faut rêver. Seuls les imbéciles ne rêvent pas. Il faut rêver. Avoir de l'espérance. Avoir de l'espoir. Parce que c'est ça qui donne sens à la vie. Quand tu te dis tous les jours, Eh bien, demain tu es un bar. Eh bien, l'horizon est prometteur. Eh bien, aujourd'hui, il est bar. Mais je ne crois pas. J'ai des perspectives, il y a des entreprises, Il y a du pétrole, il y a du gaz. Il y a desmond s' nonsense. Ce n'est pas grave, je ne le dis pas. S'il y a rien CAL, Eh bien, s'il y a des problèmes, J'ai des problèmes, Mais s'il y a très bien. Mais s'il y a des gens, il fallait être démarrage. Quand je l'ai toujours, il fallait être dégéné. C'est de l'espoir. Si j'avais fait démarre, Je n' JYSU, qui s'occupe d'un salaire, electrique rapide. Si j'étais là, je m'amentevert, ça c'est de l'espoir, il n'y a pas de vie sans espoir et bien ils vous ont privé de cet espoir vous n'êtes pas en vie, vous êtes déjà mort alors ressuscitez-vous levez-vous de mes mains comme un seul homme pour vivre, pour être ressuscité il faut les sanctionner sévèrement c'est vaillou, c'est bandit croyez en vous la jeunesse sénégalaise vos femmes, les mamans, les papas croyez en vos enfants, arrêtez les parents d'être avec toujours le pouvoir de ceux qui vous donnent de l'argent 50 000, 100 000 francs, papa, maman arrêtez de vendre l'avenir de vos enfants, votre vie est déjà dépassée, vous avez fait votre vie et aujourd'hui vous voilà aujourd'hui devant vos enfants sans espoir, parce qu'il a fallu à un moment donné dans votre existence, vous les pères et les mains de préparer l'avenir de vos enfants de vous battre pour qu'aujourd'hui vos enfants ne soient pas dans une telle situation vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous faites maintenant ? vous êtes en retraite, vous avez une famille encore plus nombreuse, les femmes qui se succèdent ou qui s'entreposent dans les maisons les enfants, tout ça, cela vous pousse à aller chercher Abdoulaye Baldé, Doudouka ou Makissal pour prendre des miettes pour pouvoir faire bouillir la marmise chez vous, parce que les enfants sont là les femmes sont là, la retraite ne suffit plus, et donc vous êtes tenté à la corruption politique à chaque fois que vous récupérez un centime de politique, et bien c'est l'avenir de vos enfants que vous hypothéquez à chaque fois que vous prenez l'argent d'Aboulaye Baldé, l'argent de Makissal l'argent de Mareme Faisal l'argent de Doudouka, l'argent de n'importe quel politicien qui cherche à vous corrompre pourquoi vous corrompre ? pour juste être élu quand quelqu'un vient vous dire, élisez-moi pour que je sois à vos services et que ce dernier se permet de vous corrompre pour être élu et être à vos services c'est qu'il y a un problème quelque part c'est un leurre, quand on cherche à être élu pour être au service exclusif de l'intérêt général du peuple on ne peut pas tenter de corrompre le peuple si on corrompt le peuple pour être élu c'est parce qu'on a des dessins on a des choses cachées ce n'est pas pour assouvir les besoins du peuple ce n'est pas pour travailler au nom de l'intérêt général quand on corrompt l'électeur c'est pour tromper l'électeur c'est pour s'enrichir mais ce n'est pas pour enrichir l'électeur réveillez-vous les gens de Kazama vous êtes un peuple digne, un peuple debout un peuple certes meutri pendant 40 ans de guerre 40 ans de privation, de chômage de fermeture d'usines de bombes qui explosent avec les explosifs des mines deux, 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 j'en passe même je vous connais je vous connais si vous n'êtes pas bon personne n'est bon dans ce pays si vous n'êtes pas digne personne n'est dans ce pays si vous n'êtes pas capable de montrer que vous êtes des gens dignes vous êtes capable de montrer à Makissale que ça suffit si vous n'êtes pas capable de dire à Ousmane Sonko que ça y est, allez, partez vous êtes le changement et ça commence ici à Zéginchor si vous n'en êtes pas capable personne d'autre dans ce pays n'en est capable ça je le sais parce que je vous connais je suis parmi vous je suis un des leurs je connais votre capacité de résilience votre capacité de dire non votre capacité de vous battre votre combativité votre courage votre capacité de discernement je n'en doute pas je sais que demain la victoire sera belle et éclatante malgré les 400 millions de Mme Faisal envoyés à Abdelhaï Balé malgré les fraudes surveillez les frontières surveillez les bureaux de vote surveillez les quartiers soyons vigilants nous allons gagner mais nous voulons une victoire sans compromission une victoire sans ambiguïté nous voulons une victoire claire nette et précise il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair 40 ans de guerre 40 ans de rébellion supposée entre guillemets mais ça ne fait pas 40 ans la rébellion n'a pas fait 20 ans la rébellion n'a même pas fait 15 ans toutes les autres années comptées dans la rébellion sont des années de rébellion fictive entretenue par des gens du pouvoir qui se sont succédés ça ne fait pas deux semaines ils étaient dans le département de Bignonne en train de dire qu'ils vont ratisser il y a des gens qui vont des chambres c'est des bluffs ils font de la politique avec la crise les 40 ans de crise pratiquement les 30 ans sont des 30 ans de crise politique ils gèrent la région de façon politique à chaque fois il y a des élections ils font des ratissages ils font des patatis patata c'est de la communication ils ne sont pas sérieux pour arrêter tout cela pour que la casamase soit la casamase que nous avons tous connue tout petit cette casamase verte cette casamase du Kadiando cette casamase du Sigi Saï cette casamase du Ripadi Blanc cette casamase du Mad cette casamase du Tol cette casamase des crevettes cette casamase des poissons cette casamase des touristes cette casamase du Djambe Dung et du Bogarubo cette casamase qui nous a bercé dans notre enfant cette belle casamase où le Diola n'est pas différent du Saucy le Mandeng n'est pas différent du Pôle le Pôle n'est pas différent du Golfe le catholique est en symbiose avec le musulman on ne sait pas qui est catholique qui est musulman c'est cette casamase que nous voulons faire renaître avec le président de son cours dès demain vous en êtes capables et je sais que vous y arriverez oui oui il vous faut vous lever comme un seul homme pour ramener l'espoir l'espérance en casamase pour commencer à construire cette casamase qui a été victime des politiciens qui se sont engouffrés dans la brèche d'une rébellion supposée et entretenue pendant des années jusqu'au moment où je vous parle Makissal joue avec la position de Ziegencho joue avec cette entre guillemets rébellion je ne sais pas quoi MFDC c'est terminé tout ça depuis des années et des années mais ils n'ont pas envie que ça termine les politiques ça les intéresse tout le temps d'entretenir la flamme de temps en temps de rallumer la flamme pour empêcher les adversaires politiques d'évoluer pour ramasser le maximum c'est une affaire maintenant électoraliste une affaire politique et bien Ousmane Sonko a été envoyé par Dieu pour venir apporter la lumière et la vérité dans cette belle verte casamasse que Dieu aime tant c'est Ousmane Sonko qui vous apporte la lumière c'est Ousmane Sonko qui va réconcilier tous les casamassés c'est Ousmane Sonko qui va réconcilier la région de la casamasse avec tous les Sénégalais c'est Ousmane Sonko non seulement qui va réconcilier les casamassés mais c'est Ousmane Sonko qui va réconcilier tous les Sénégalais si je vous le dis croyez-moi je ne me fatigue pas pour rien j'ai une vision très lentermiste de ce qui se passe je vais loin avec Ousmane Sonko je ne vous le dis pas mais croyez-moi c'est Ousmane Sonko qui va réconcilier le Sénégalais avec son prochain Sénégalais on n'est pas là par hasard on ne parle pas par hasard on ne tâtonne pas on ne cherche pas on n'est pas dans dans les ténèbres nous sommes illuminés nous savons bien ce que nous faisons nous savons bien c'est quoi le projet et nous savons pertinemment moi je sais bien où l'on va je ne t'ergeverse pas je ne tâtonne pas je n'ai pas de temps à perdre si je suis là à parler c'est parce que je suis convaincu je n'ai pas de doute par rapport à l'idée que c'est le projet porté par Ousmane Sonko non seulement qui va réconcilier tous les fils de la Casamance mais cette réconciliation ne sera qu'un départ ce sont les fils de la Casamance qui vont réconcilier tous les fils du Sénégal et c'est la Casamance qui va être le fer de lance de la nouvelle dynamique de développement économique social et environnemental du Sénégal nous allons construire le développement économique nous allons libérer le Sénégal à partir de la Casamance et c'est demain que ça commence demain avec vous on ne le fera pas sans vous Ousmane Sonko vous l'a dit il ne fera rien seul parce qu'il en sera incapable tout ce qu'il réussira il le réussira avec votre aide avec votre appui avec votre engagement et votre détermination soyez-en conscients la conscience la responsabilité individuelle et collective c'est pas Ousmane Sonko qui va construire c'est Ousmane Sonko avec nous vous et moi tous ensemble dans la même barque il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair soyez prêt soyez déterminé soyez engagé mettez les cartes dans les urnes les unes après les unes les unes après les unes boum 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 ils peuvent déceler leurs sous ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais c'est terminé je vous l'ai dit j'ai fait un poste hier ou avant-hier il y en a beaucoup qui m'ont en prêt j'ai pas voulu parler j'ai pas voulu en parler j'ai expliqué à personne j'ai reçu une balle sur la nuque ceux qui m'ont tiré la balle ils ont pensé me tuer mais en essayant de me tuer la balle m'a traversé je me suis relevé ressuscité j'étais mort mais je me suis ressuscité j'ai vu la mort me traverser ceux qui savent savent ceux qui m'écoutent et qui savent ils sauront ce poste n'était pas pour vous c'était pour ceux-là qui ont tenté de me tuer ils comprendront ce que je veux dire c'est terminé c'est terminé Ousmane a tout sacrifié oui il n'a pas tout sacrifié pour lui il a tout sacrifié pour la mission parce que la mission elle est divine c'est pas une mission humaine c'est une mission divine je vous le dis j'ai pas voulu rentrer dans ça avec vous je ne veux pas rentrer dans une logique qui sera au-delà de la rationalité je veux rester avec vous jusqu'au bout dans une dynamique rationnelle oui je ne veux pas rentrer avec vous dans la dimension méta oui pour ne pas dire métavers mais je reste avec vous dans tout ce qui est donc normal je reste avec vous dans tout ce qui est logique je suis avec vous dans la logique je ne suis pas avec vous dans l'illogique parce que c'est un monde complexe je n'ai pas envie de rentrer dans ça avec vous mais moi je sais ceux qui savent savent croyez-moi attachez vos ceintures suivez-moi vous m'écoutez vous attachez vos ceintures on gagne dès demain demain on va gagner demain ce sera la victoire on va gagner parce que demain c'est pas une guerre demain c'est une bataille on gagne la bataille de demain mais c'est cette bataille c'est cette bataille de demain gagnée qui nous permettra d'engranger d'autres batailles quand on aura gagné encore d'autres batailles il y aura la bataille des législatives qui arrive au mois de juillet demain on va gagner une bataille qui nous permettra de nous préparer pour la seconde bataille la seconde bataille c'est au mois de juillet aux législatives les députés quand on aura gagné ces deux batailles c'est terminé la guerre sera gagnée en 2024 au plus tard au plus tard ça peut être avant nous pouvons gagner la guerre bien avant 2024 nous en avons les moyens nous en avons les capacités seulement il y en a peu qui le savent d'où cette mission de communiquer avec vous pour que cette masse critique puisse comprendre l'enjeu si la masse critique comprend l'enjeu on n'ira pas jusqu'en 2024 on n'ira pas jusqu'en 2024 en 7 mois Maksal le plus c'est bagage et s'en va parce que si nous le battons demain et que nous le battons au mois de juillet à l'assemblée c'est terminé c'est terminé on n'ira pas jusqu'en 2024 si nous gagnons les législatives nous gouvernons ces pays vous vous rendez compte nous gagnons les législatives nous gouvernons ces pays et pour gagner les législatives du mois de juillet il faut gagner les locales de demain est-ce que c'est clair ? si c'est pas clair vous me dites Abdoulaye Djoussad a déjà perdu à Dakar ça je vous le dis Dakar c'est plié c'est plié ça veut pas dire on a gagné alors qu'il n'y a pas de vote les sondages que nous avons faits qu'eux ils ont fait ils savent que c'est terminé Amadouba c'est le directeur de campagne le coordonnateur national de Beno Boko Yacar le coordonnateur national de Beno Boko Yacar Amadouba lui-même il sait que Dakar c'est plié il se casse pas la tête il se fatigue pas il n'a pas sorti ses sous il n'a rien fait parce que Maki a voulu le piéger en faisant de lui un coordonnateur alors que lui il voulait être le candidat de Dakar Maki lui a privé de ça pour en faire le coordonnateur il n'a pas été content il n'a pas aimé il n'a rien fait il devait sortir son argent comme à la présidence en 2019 pour financer tout ça il n'a rien fait d'ailleurs ils auront des problèmes après mais ça c'est pas notre problème on s'en fout mais Dakar c'est bon c'est bon à condition que les prévisions que nous avons ça veut dire que le nombre de personnes qui vont des gens qui vont sortir demain cette vague humaine là cette marée humaine qui va se bousculer dans les urnes demain pour voter si cela s'est fait c'est terminé c'est cuit c'est cuit c'est terminé Saint Louis sera terminé avec Abba Saint Louis c'est terminé Maki c'est cuit Thies ils sont en train de voir ça risque d'avoir des tensions à Thies mais Durbel Saint Louis Ziegenchor Dakar c'est cuit quand ils sont en train de tout faire pour manoeuvrer pour garder les cartes parce qu'ils savent ils ont fait leurs sondages avec les renseignements généraux depuis un an ils font ça à chaque fois les bulletins arrivent c'est cuit on ne peut pas inventer des sentiments des gens à moins qu'on triche quand on interroge les gens on rentre dans la foule on rentre dans les familles les difficultés sont là c'est pas des choses qu'on invente vous êtes dans des difficultés énormes les Sénégalais ne vivent plus vous ne vivez pas tout est cher tout tout alors tout est cher le président mauritanien quand il a été élu la première chose qu'il a fait c'est de réduire les darrêts de première nécessité en Mauritanie à côté au Mali ils sont sous embargo mais les prix au Mali sont encore beaucoup moins chers que les prix au Sénégal alors qu'ils sont sous embargo vous là Maksal a dit qu'il a gagné en 2019 qu'est-ce qu'il a fait ? aussitôt après il augmente l'électricité le riz l'huile tout ce dont vous avez besoin pour vivre il a tout augmenté et il pense pouvoir gagner à chaque fois qu'il gagne il augmente les choses mais jusqu'à quand vous n'en pouvez plus alors c'est cela que vous allez exprimer demain dans les journaux il le sait c'est lui qui a semé la vague de contestation en augmentant la vie chère pour la plupart des Sénégalais il n'a créé au mois de mars quand on a voulu le déposer là du palais qu'est-ce qu'il avait promis ? il avait promis combien d'emplois ? 65 000 emplois il avait dit je ne sais pas quoi où sont les emplois ? au mois de mars bientôt un an vous avez vu les emplois que Maksal a créés au niveau des jeunes pour dire que je vous ai compris que je vais créer des emplois avec les milliards à chaque fois qu'il y a des problèmes il parle de milliards mais les milliards c'est Mariam Fessal qui les enquête et Maksal Faye attention Zigenso il y a fraude qu'est-ce qu'il dit là ? comment il s'appelle encore ? il faut parler à vos parents le problème de Yahweh Askanui le peu de soucis que nous avons avec Yahweh Askanui c'est au niveau des papas et des mamans ce sont les parents mais ce n'est pas au niveau de la jeunesse ça c'est cuit voilà les seuls endroits durs encore à travailler c'est au niveau des parents ce sont les parents qui nous posent problème parce que les parents ils ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants tous les parents ils ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants ils ont de maigres aujourd'hui retraites ou de maigres salaires ils ont des familles élastiques deux femmes trois femmes beaucoup d'enfants ils s'agglutinent comme des sardines dans des maisons maintenant pour arrondir leur fin de mois avec leur maigre passion qu'est-ce qu'ils font ? ils sont donc ouverts à toute tentation de l'argent des politiques il faut que les papas et les mamans arrêtent cela vous ne pouvez pas hypothéquer doublement l'avenir de vos enfants vous ne les avez pas bien préparés quand il fallait les faire vous avez préféré avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants sans se soucier de l'avenir des enfants aujourd'hui vous êtes en retraite avec de maigres retraites vous ne pouvez plus vivre avec ça qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez vendre votre âme aux politiques pour pouvoir avoir le sac de rire à la maison vous les parents papa et maman vous pensez que c'est comme ça que vous rendez service à vos enfants ? vous êtes en train de les tuer vous avez raté leur avenir au début ok ? mais il faut essayer de vous rattraper refuser l'argent des politiques ou bien même si vous prenez l'argent dans l'urne votez pour ce qui incarne l'avenir de vos enfants et ce qui incarne l'avenir de vos enfants c'est la jeunesse cette jeunesse elle est dans il faut qu'on change de disque et de paradigme voilà ce sont les parents les papas et les mamans c'est encore eux qui nous fatiguent c'est la jeunesse c'est la jeunesse c'est la jeunesse